Après l'annonce du séisme dramatique qui a touché le Maroc au début du week-end, pas question pour lui de faire comme si de rien n'était, très attaché au pays d'origine de sa famille, Jamel de Bouze n'a pas hésité à s'envoler pour Marrakech dès samedi soir et apporte son aide comme il le peut. Ce lundi soir, en direct de BFM Télévisions, il a notamment appelé les touristes à revenir au plus vite. Si est-il un des pires drames de l'histoire du pays, dans la nuit de vendredi à samedi, alors que la saison touristique se terminait tranquillement, le Maroc a été touché par un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Ressenti du nord au sud, celui-ci a entièrement détruit des dizaines de villages de la région de Marrakech et tué plus de 2500 personnes. Face à ce terrible constat, la solidarité s'est mise en œuvre et parmi les personnalités françaises, plusieurs ont appelé au don et à une aide rapide. Jamel de Bouze, quant à lui, n'a pas hésité à sauter dans un avion pour Marrakech, d'où il était en direct sur BFM Télévisions ce lundi soir. Et il a largement insisté sur l'importance du retour de la vie normale dans le pays, si touristique. Les choses reprennent leur cours, la vie reprend, que les touristes reviennent et si y est-il très important que la vie revienne à Marrakech. Évidemment, en dehors de la ville, dans les villages, si y est-il un drame et si y est-il là qu'il faut véritablement intervenir mais ici à Marrakech, les choses se sont calmées et la vie reprend son cours. A-t-il d'abord expliqué, avant de répondre avec conviction aux questions du présentateur, qui lui demandait s'il fallait continuer de venir à Marrakech. Oui, oui et oui. Si on ne vient pas au Maroc, on condamne doublement le pays, si y est-il une double peine. Faire du tourisme dans un pays meurtri, si y est-il aider ce pays. Évidemment, je conseille à tout le monde de faire attention, on a entendu parler de retour sismique, il y en a eu un léger dimanche, mais bien sûr qu'il faut revenir au Maroc et soutenir le Maroc de cette manière-là, a-t-il asséné. Ses amis solidaires Il faut dire que le mari de Mélissa Theriot n'a pas vraiment eu les activités normales d'un touriste ces dernières heures, tentant d'aider les ONG locales, il a donné son sang et a loué l'élan de solidarité incroyable des Marocains et des touristes qui se sont précipités dans les hôpitaux. Tout le monde ici donne son corps et son âme pour être utiles, a-t-il déclaré, une belle prise de conscience dans un tel drame. Mais il le sait aussi, l'aide vient aussi de France, et notamment d'autres artistes et de ses proches. J'ai reçu beaucoup d'appels de mes amis, de ma famille et même de gens que je ne connais pas et qui me demandent comment faire parvenir des choses aussi basiques que des couvertures, racontaient-ils notamment sur la chaîne d'info, affirmant se tenir à disposition de toute action qui pourrait, et devrait, être organisée par d'autres célébrités dont Gadel, Malé ou Arthur. Pour rappel, un compte en banque mis en place par les différentes célébrités a déjà récolté 2 millions d'euros et devrait recevoir 5 millions d'euros du gouvernement français. Mais le travail va encore être long et ardu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501